Comme ça, 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 ok, c'est quand vous voulez. Très bien ! Alors, que trouve-t-on dans la bibliothèque Audrey-Juan ? Dans la bibliothèque, on trouve pas mal de choses. C'est vrai qu'à partir du moment où vous m'avez posé la question, je me suis demandé ce que j'aurais envie de montrer sur ce dans la bibliothèque. De donner à voir. Et de donner à voir. Et quand je me suis posé la question, je me suis même rendu compte qu'il y avait un point commun, en fait, entre les œuvres que j'aurais envie de montrer. Et le point commun entre les différentes œuvres, ce sont les femmes. Alors, c'est marrant. Et en fait, il y a toujours... Il y a toujours une histoire de femmes dans mes œuvres de référence. Alors, bon, il n'y a pas que des trucs neufs dans cette histoire. Il y a ça, que j'ai lu dans ma mémoire, après l'année. Il y a la visite de la vieille dame de Friedrich Duhonmatt, qui est ma grande tristesse de l'année dernière, parce qu'en fait, c'est une pièce fantastique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est l'histoire d'une vieille femme qui revient après beaucoup d'années d'absence dans son village natal, village qui a fait faillite et qui attend la vieille dame richissime comme son seul sauveur possible. Et en fait, elle arrive par surprise. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer un espèce de buffet un peu joyeux, de préparer des discours trop gentils pour la flatter, etc. Elle arrive par surprise et c'est elle qui fait un discours et elle dit « Voilà, je vais vous donner l'argent dont vous avez besoin, mais à une condition. Je voudrais que vous... que quelqu'un, d'ailleurs, sans même savoir qui, que quelqu'un tue l'homme qui m'a fait du mal, qui m'a blessée il y a 30 ans. » Et donc le village rentre dans une espèce de psychose comme ça. Évidemment, au début, d'un point de vue moral, tout le monde dit qu'on va pas tuer cet homme, c'est affreux. Et puis, finalement, il commence à réfléchir. Peut-être qu'on va le tuer. Il y a un personnage comme ça, le personnage de la vieille dame est extraordinaire. Je veux dire, elle est excentrique. Suivie ici, je me souviens bien d'une panthère, Claire Zanassian. Et personnage extraordinaire de femme forte. Et ma grande tristesse, c'est que je voulais l'adapter. En fait, j'aurais voulu en faire une série pour la télé. Je crois que les ayants droit de du handmat ne sont pas extrêmement faciles à convaincre. Et qu'on n'a pas le droit de s'approprier comme ça un chef-d'oeuvre. Mais il y a un vrai thé ? Non. En tout cas, pas celui-là. Pas celui-là, pas comme ça. Bon. Et alors après, il y avait un autre livre que j'aurais bien aimé vous montrer. Mais on n'est pas là. Et qui n'est pas là. Parce que c'est quand même ça le principe d'une bibliothèque. C'est qu'il y a aussi tout ce qui n'y est pas. Et moi, on a pas mal de chance. Parce que là, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Parce que d'habitude, cette bibliothèque contient beaucoup de livres que je ne donne pas. Ce qui n'est pas le meilleur signe du monde. On savait que c'est tous les écrivains qui sont dans cette bibliothèque. J'aime bien... Il y a du passage dans la bibliothèque, en fait. Les gens... Il y a des livres qu'on prête. J'ai un copain qui s'appelle Julien Rizzo. D'ailleurs, s'il regarde cette interview, j'aimerais bien qu'il me restitule ensemble. J'ai plusieurs amis qui viennent se servir aussi bien les DVD que les livres. Et je trouve ça agréable qu'il y ait du passage comme ça dans une bibliothèque. C'est un objet qui... Je pense que c'est la tête de Julien Rizzo. Il faut que tu vas voir l'interview. Alors, cette oeuvre, est-ce qu'il n'est pas dans la bibliothèque ? L'oeuvre qui n'est pas dans la bibliothèque, c'est un autre personnage important, je pense. C'est Les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Qui est un livre qui m'est très cher parce que j'ai fait une fugue une fois dans ma vie. J'avais 15 ans. Je suis partie en plus par les échafaudages, en sautant par la fenêtre, en me prenant pour une héroïne de roman. Et j'étais persuadée de partir pour toujours. Et dans ma besace, j'avais pris... Pardon, je suis désolée. Un interphone ? J'avais pris un interphone. C'est pas grave. D'accord. J'avais pris les mémoires d'une... J'avais pris un pull. Pour finir pour toujours un pull. 50 francs sur la totalité de ma fortune. Et les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Et je l'ai relis il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que quand on vient d'avoir deux enfants, c'est un ouvrage, ou même un d'ailleurs, c'est un ouvrage que je recommande parce que c'est très intéressant de voir... Alors, Simone de Beauvoir analyse la subjectivité de son enfance. C'est-à-dire qu'elle interroge sa manière de voir le monde à l'époque. Comment elle s'est constituée à une échelle de valeur. Comment elle s'est constituée à un esthétisme. Ce qui a représenté les piliers de son enfance. Et en quelque sorte, comment elle est devenue qui elle est. Et c'est intéressant quand on devient parent de lire ce livre et d'essayer de comprendre ce que malgré nous, on est en train de donner à l'enfant de manière consciente ou inconsciente. Donc ça, c'est un des classiques de la bibliothèque. Alors après, évidemment, moi comme je partage mon temps entre l'écriture de roman et celle de scénario, il y a au moins autant de films qui comptent pour moi. Si on y va un peu dans l'ordre chronologique, on a ça, un petit nouveau qui commence. Un petit nouveau qui vient de débuter, Elia Cazan. La fièvre dans le sang. Un petit jeune. Et la fièvre dans le sang, pas du tout pour Nathalie Wood en fait. Pour le personnage de la sœur Pat Ingle qui est une espèce de blonde farfelue qui désobéit constamment à son père. J'espère que je ne me trompe pas sur le nom de la comédienne, mais c'est elle qui m'a marquée en fait. Et c'est un personnage de famille libre, à une époque qui l'est quand même beaucoup moins. Et qui est en fait la fille qui fascine un peu Nathalie Wood parce qu'elle boit au dîner de famille, elle a des mœurs un peu légères, elle sort avec un mécano. Enfin, elle dérange la famille. Et elle est une idée du désordre que j'aime assez bien, une idée de la sensualité aussi. Une forme de liberté qui m'est assez chère en fait. J'aime bien. Donc pour elle, simplement pour elle, pour un personnage secondaire, on a gardé la fièvre dans le sang. Pas mal. Les second rôles, ça parle pas aussi aussi. Ouais. Oui, oui, non mais ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut d'ailleurs qu'on travaille en France. On fasse toujours très attention à nos second rôles. Parfois ils sont très bien. Par exemple, Elsa Zilberstein qui vient d'avoir le César du second rôle, l'avait amplement mérité dans le film. Et alors, non, celui-là d'abord. Attends, parce qu'il y a un ordre en plus dans mon histoire. Celui-là. Alors, pas le Quentin Tarantino le plus connu, mais quand même. Que je ne connais pas d'ailleurs. Que tu ne connais pas. Que je serais bien tentée de vous prêter à la fin de cette interview. Je suis désolée, j'ai tendance à tutoyer les gens beaucoup trop facilement. C'est pas un problème du tout. C'est un réflexe stupide générationnel. Non, alors celui-là, alors celui-là, des personnages de femmes en voiture, voilà, enfin, un casting fluide. C'est pas si fréquent ça. C'est pas si fréquent ça. Non, non, mais vraiment une très belle brochette d'actrice avec une nana fantastique qui s'appelle Rosario Dawson. Et une, alors, trois, quatre filles dans une voiture, quatre copines qui cruisent la nuit dans les rues du Texas et qui sont poursuivies par un tueur fou à l'arrêtant. C'est ça. Qui sont poursuivies par Kurt Russell, en fait. J'avais un doute sur le nom de l'acteur. Ah, et c'est des femmes un peu pas défigurées, mais qui ont des armes, qui ont des... Non, c'est pas ça. Non, alors, effectivement, ce film-là, il faisait partie d'un autre projet plus large et il devait être intégré au film où tu parles. Mais celui-là, en fait, ils l'ont sorti. C'est pas... En fait, ce sont des... Attends, j'essaye de retrouver le nom parce que j'ai un doute parce que l'autre, je ne l'ai pas vu. Mais c'est effectivement adapté. Ça a un côté série Z, quelque part, tu vois. Oui, bien sûr. Parce qu'ils sont les... Qui est en fait très cher à Quentin Tarantino. Et alors, il y a une scène de lab dancing avec une fille qui s'appelle Vanessa Ferlito qui assoit Kurt Russell au milieu d'un bar et qui enclenche le jeu de boxe et qui danse comme ça en se mettant à quatre pattes. Enfin, une scène complètement folle et complètement inoubliable. Et il y a la scène de l'accident dont je ne vais pas trop parler parce qu'elle déflore énormément le film. Mais elles sont poursuivies en permanence par ce Kurt Russell et il y a une scène d'accident qui est revécue quatre fois à travers la subjectivité des quatre personnages qui sont dans la voiture par flash comme ça. Et c'est... Grande scène de Tarantino. Et je ne sais pas, il n'est pas assez connu par rapport à la qualité du film. Il mériterait d'être plus reconnu, celui-là, dans la filmographie de Tarantino. C'est bien d'en parler, alors. C'est bien d'en parler. Et alors, pour finir, il y a un dernier film. Et pour finir, il y a mon coup de cœur absolu. Mon héroïne. Mon héroïne. Il y a la naissance des pieuvres de Sénithiama. Avec, là aussi, un très bon casting de jeunes femmes. Elle a vraiment découvert trois filles formidables. Et là, en plus, elle a fait un travail intéressant. Parce que, comme les filles ont 15-17 ans, c'est un film sur l'adolescence. Et bien, elle a pu se permettre de découvrir des actrices. Et ça, c'est quand même formidable. Quand on peut s'amuser comme ça, aller... Je crois qu'il y en a une que j'avais rencontrée qu'elle a découverte à Lyon. Non, pardon, je dis une connerie. Qu'elle a découverte à Lille, en casting sauvage, qui n'était pas du tout comédienne. Les trois sont superbes. Et c'est un très beau film sur l'adolescence, en fait. Sur les moments désagréables de l'adolescence. On n'a pas encore tout à fait sa place. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est fascinée par une autre. Il y a des histoires claires d'ambilité sexuelle. Qui est fascinée par la coule du lycée, en fait. Et tout ça sur fond de natation synchronisée. J'adore, parce que c'est tellement pas l'imagerie des films traditionnels français, un peu plombés. Il n'y a pas d'immeuble haussmannien, ce que j'aime bien. Il y a... Tout va bien. Vous pouvez me dire. Non, non, tout va bien. Non, il y a de la bandueue pavillonnaire un peu froide comme ça. Et la piscine. Et ces filles qui dansent en rythme. Et de très beaux moments comme ça sur la complexité de cet âge. Quand même un truc assez traité. L'adolescence aujourd'hui, c'est un sujet dont beaucoup de réalisateurs et d'auteurs se sont emparés. Mais il y a un trouble comme ça génial. Des moments d'humour. J'ai adoré la relation nouée entre ces filles. Voilà. Et donc je poursuis la réalisatrice en permanence. Pour qu'elle travaille un jour avec moi. Je pense que ça flirte avec le harcèlement et ça va mal finir. Après Julien Arizo, Céline Sciamma si tu m'entends. Donc une thématique commune avec les femmes. Mais des univers très variés. En fait je me demande quand même en permanence comment on enseigne les femmes aujourd'hui. Et puis il y a un truc très compliqué en fait. Parce que dès qu'on écrit sur les femmes, les gens ont tendance à penser au fait de la chiclite. qui est quasiment en fait un terme un peu péjoratif pour dire de la sous-littérature. Et ça c'est bien un a priori misogyne. Intéressant. Non mais c'est vrai que c'est compliqué. Une femme qui écrit sur les femmes, il y a tout de suite un espèce comme ça de soupçon sur la qualité de ce qu'elle est en train de faire. Et moi j'ai au contraire très envie de... Enfin je m'interroge en permanence sur les particularités de l'âme féminine aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie de travailler là-dessus. Vous avez envie à écrire et à travailler sur la société ? Oui je pense. Alors on finit dans la bibliothèque par la question rituelle. Est-ce qu'il y a une personnalité que vous connaissez ou pas dont vous aimeriez découvrir la bibliothèque ? Écoutez, bon tant pis. Je vais faire ce que je voulais éviter de faire alors. Je vais vous demander si vous voulez bien d'aller dans la bibliothèque de Céline Sciamma. Une fois de plus, on va penser que c'est une blague mais... On va essayer alors. Très bien. Merci Audrey. Merci à vous. Merci à vous aussi. Et puis à bientôt. A bientôt. Oui je savais que j'allais dire ça. Et quand je suis en train de perdre mon t-shirt ? Non parce que... Non on voyait juste le début de la bretelle et le soutien. Je ne pouvais pas faire Emma. C'est Emma Thompson qui s'est levée au César et qui est allée remettre le... C'est une blague mais...